bonjour aujourd'hui nous allons attaquer la page numéro 3 de notre album amazonia donc on va prendre notre fond de page qu'on avait déjà découpé en 20 par 24 on va prendre le motif alors la page on a besoin de la page où il y a le crocodile plus des morceaux de fonds sûrement alors voyons voir donc dans le bloc en 20 20 celle ci donc ça c'est pour l'arrière de la page on va la mettre de côté ensuite on va utiliser donc pour le devant de la page dans notre bloc en 30 par 15 donc j'ai déjà découpé quelques fleurs et embellissement là il ya des choses qu'on va pas utiliser on va utiliser aussi l'arrière de certaines étiquettes donc celle ci cette page où vous avez la plume ici donc on va la découper on va prendre celle ci et on va prendre également la couverture de fin la dernière page on va mettre le reste de côté pour l'instant alors comment ça se présente donc pour le devant je dégage tout ça on va garder aussi ce petit bout ça va nous servir pour décorer la page arrière donc on va garder ça de côté donc pour le devant de cette page donc la décoration j'ai utilisé cette page ci que je vais replier en deux donc ça va être un premier fond ici et on a également notre morceau de calque qu'on avait tamponné comme ceci et on va faire des bords arrondis on va faire un petit pli sur le côté gauche pour faire un rabat ça on va pouvoir le faire de suite à 1 cm du bord vous faites un pli donc ça c'est pour notre rabat qui sera collé par ici alors il est un petit peu plus long je vais le raccourcir et bien sûr je vais refaire l'angle le coin arrondi puisque si je raccourcis ça va plus être bien arrondi voilà donc ça cette page ci on va la plier alors je regarde un petit peu ce que j'ai mis donc toc 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 j'ai du plier à 19,5 de haut on va la mettre dans ce sens pas avec la lame bien sûr on prend le plioir alors je vérifie sur mon album où c'est bien ça donc à 19,5 on va faire un pli tout du long comme ceci et on pourra plier le rabat et ici on va arrondir les angles vous pouvez ancrer les bords si vous voulez utiliser un petit peu de verre au moins pour pas qu'on voie le blanc ici sur le pour tout ça c'est juste autour du rabat ensuite donc cette page va être collée sur la reliure de la page numéro 3 donc on la collera après en revanche on va à environ 1 cm du bord ici on va coller notre rabat on va laisser un petit centimètre ici je vais descendre je m'aperçois que vous voyez pas grand chose donc là je vais juste prendre un peu de double face et coller le rabat donc environ 1 cm là il n'y a pas de comment dire d'importance sur le sur l'espace enfin au moins 1 cm puisqu'on va le coller sur la reliure alors je regarde parce que oui je l'ai collé par l'arrière donc du coup c'est pas gênant ici voilà ça n'a pas d'importance donc là on a notre calque ah je vais plier à l'envers zut bon c'est pas grave le motif sera plus vif à l'intérieur ici et du coup pour refermer ça je vais mettre un aimant en dessous on va prendre deux aimant je vais en mettre un par ici maintenir avec un petit bout de double face on va mettre le deuxième par dessus ici je vais le maintenir avec le double face j'ai fait une petite une petite languette transparente avec de l'acétate alors il faudrait que je trouve un petit morceau d'acétate voilà par exemple combien ça va mesurer ceci je vais déjà le couper droit alors là je vais mettre 2 cm de large je vais le couper à 2 cm de large voyez une petite bande comme ceci et je vais la plier en deux par le milieu en fait je veux faire une patte transparente puisqu'on a du calque comme ça je vais le coller par contre je vais utiliser du double face rouge pour que ça tienne vraiment bien je la colle sur le calque donc je mets déjà un morceau de double face rouge à côté de l'aimant je vais coller ma patte je vais en mettre un autre morceau à l'intérieur pour que cette partie soit bien collée par dessus j'ai pris du 15 mm au niveau du double face voilà ça tiendra bien ensuite maintenant on va pouvoir coller cette partie là alors on va la coller comme une pochette on va faire une pochette du coup on va faire une petite encoche ici avec la perforatrice ronde elle va être cachée derrière le rabat par ici à ce niveau là on va faire une encoche donc vous prenez la perforatrice ronde et vous venez faire votre encoche comme je vous l'expliquais au début sur une autre vidéo vous ne découpez pas trop profond sinon ça ne va pas faire joli et là on va mettre du double face sur les trois côtés sauf celui de l'encoche et on va coller cette partie là comme une pochette ça nous permettra de glisser des fonds de cartes pour coller des photos dessus voilà le principe c'est de pouvoir mettre plusieurs fonds de pages avec des photos dessus et en glisser le maximum puisque les papiers sont tellement jolis qu'on n'a pas trop envie de les recouvrir avec des photos donc le fait de faire des pochettes ça permet de pouvoir glisser le maximum de photos possible et là je vais venir coller cette partie là par dessus alors j'ai une petite marge verte tout autour comme un cadre ici on ne va pas coller complètement le bord prenez les petites pellicules de scotch pour le protéger et on va glisser un morceau de papier à motif alors on doit avoir une chute comme ceci on va la couper à 19,5€ du coup de la même taille que notre pochette on va là on va en couper un petit peu plus pour aller jusque sous l'encoche donc je vais mesurer avec le réglé ce sera plus simple on va couper 9,5 cm de large et là on va pouvoir coller cette partie là en la glissant légèrement dessous on se met au même niveau que notre papier de fond et on laisse notre petite marge de verre tout autour on va pouvoir la coller comme ça alors vous pouvez prendre de la colle si vous voulez pour cette étape là il n'y a pas de sens d'endroit ou d'envers j'ai quand même gardé ce verre ici parce que ça rappelle le verre du papier alors il y a du bruit dehors encore quand ce n'est pas les travaux nous avons le championnat de France de crosse pendant deux jours donc j'avoue que comme on est juste à côté les haut-parleurs là ça fait pas mal de rafus voilà notre pochette donc on a ça et ensuite comme il nous reste une étiquette carrée on va faire un petit pli ici et on va encore faire un petit rabat une autre petite pochette enfin pas pochette un petit rabat motif donc là vous prenez environ un demi centimètre un bon demi centimètre et là avec le double face vous allez pouvoir coller ce petit rabat c'est pareil au niveau de la hauteur vous centrez en fait vous le centrez par rapport à la hauteur et la largeur à peu près ça permet de caser une photo ici et une photo ici et du coup normalement voilà avec nos aimants ça doit bien tenir ici pour le dessus pour cacher l'aimant ici j'ai choisi de mettre des fleurs des fleurs de chez Prima donc moi je les ai déjà c'est la moitié de mon paquet puisque je l'ai déjà entamé donc je vais coller par dessus deux jolies fleurs comme ça mais là on va attendre on va attendre d'avoir fait l'arrière parce que ça va nous gêner donc pour les fleurs ce sera vraiment à la fin ici donc on a notre pochette on pourra insérer une carte par exemple comme ceci avec des fonds de papier qu'on a ancré on peut faire des cartes comme ça qu'on glisse à l'intérieur les fleurs sont collées à la glue au glue dot donc du coup ça fait des ça fait des stops en fait les fleurs après vous pouvez faire les cartes plus grandes à l'intérieur c'est comme vous voulez et pour cette partie là du coup ici voilà ce sera plus facile de travailler à plat là on va utiliser cette page donc on va la recouper à 19,5 de haut donc on va enlever un petit bord ici 19,5 ça nous fait une petite bande qui va pouvoir nous servir pour décorer un côté voilà ça crie là je ne sais pas qui c'est qui arrive le champion cette page va être collée au milieu comme ça vraiment centrée en laissant ces deux parties là cette partie sera collée sur la reliure donc on la cachera après avec une de nos chutes comme ça et de l'autre côté on mettra un morceau pour assortir par contre ici on va faire un petit glisse un petit slide pour faire glisser un crocodile donc on va faire une fente dans le papier alors on va reprendre une petite plaque de découpe où est-ce que je l'ai mise on va utiliser la plaque de découpe sinon vous pouvez le faire au massicot également alors où est-ce que je me suis je me suis calée en fait par rapport au motif ici donc sur alors je vais vous montrer de près sur la ligne ici où il y a le beige et le marron sur cette épaisseur-ci on va ouvrir toute cette partie là donc on va aller jusqu'ici un centimètre après cette bande là à peu près après cette bande sur la droite et sur la gauche on va aller jusqu' pareil un centimètre après la bande ici donc on va ouvrir de là à là donc là soit vous prenez le cutter le cutter de précision soit vous le faites au massicot on peut le faire au massicot en tout cas déjà je me mets bien alignée droite sur ma plaque de découpe et je vais faire une petite fente ici et une fente à peu près un centimètre après la bande un ou un cinq on n'est pas à quelques millimètres et ensuite je vais ouvrir cette partie là alors le but ça va être d'y glisser le crocodile avec un petit support alors il existe des supports de slide donc des petits guides que j'ai eu vendus dans la boutique mais comme je n'en ai plus je vais vous proposer de les réaliser avec deux pièces d'un centime alors je cherche une petite pièce voilà avec deux pièces d'un centime donc le but du jeu ça va être de glisser la pièce d'un centime dessous la fente qui va être ouverte pour pouvoir la faire glisser dans cet espace là alors donc on va ouvrir donc je vais le faire au massicot pour que ce soit droit donc d'un bout à l'autre que j'ai que j'ai ouvert on va garder la petite bande de papier aussi au cas où on est à cacher un petit peu le guide vous voyez j'enlève ce morceau ensuite il va falloir à l'arrière coller la page sur notre fond de page verte mais on va garder on va coller ici autour pour que ce soit maintenu quand même plaqué mais on va laisser un bon espace parce qu'il faut que la pièce puisse coulisser donc si je me mets à peu près comme ceci on va être au-dessus on va faire le tour comme ça au-dessus et au-dessous on va laisser assez d'espace pour pouvoir glisser les pièces et là on va pouvoir tout le tour coller notre page on va faire un petit peu un petit peu donc des pièces pour le tour un petit peu de la pièce qui m'a dit à la pièce c'est qui m'a dit Donc là, je vais me placer, comme on avait dit, au milieu, par rapport au haut, au bas et au côté gauche droit. On va enfiler, c'est là que c'est joueur, de faire glisser la pièce dessous. On va la mettre, on va la placer au milieu de la fente. Voilà. Et là, elle va coulisser. Vous voyez, ça va coulisser comme ceci. On va la laisser par là. Ensuite, on va décorer le côté gauche. Donc là, on va découper un morceau. On a besoin, alors combien ? Environ 1,5, je pense, de largeur. 1,5, 1,7. On va mettre 1,7. 1,7. Et on va coller ce morceau ici. Oups, je ne l'ai pas coupé droit. Ça a glissé. 1,7. Ah, ça va mieux. On va pouvoir coller ce morceau-là. Je n'ai pas pris exactement le même. Je voulais mettre celui-ci. Bon, ce n'est pas grave, c'est à peu près pareil. De toute façon, ce n'est pas très important. Le tout, c'est de garnir avec du papier. Pour le crocodile, alors, normalement, je l'ai découpé. Donc, je vous avais dit de découper quelques embellissements sur les planches d'embellissement. Donc là, j'ai mon crocodile et lui, je vais le faire glisser ici. Alors, vous pouvez coller ça en dessous, si vous voulez, pour cacher le verre. On aurait dû le faire avant de glisser la pièce. Donc, on va recommencer. Je vais l'enlever. On va coller ce petit bout de papier en dessous. Et ensuite, on va insérer notre pièce. Voilà. Le tout, c'est qu'il ne se colle pas avec le papier, avec l'ouverture. Donc, on va bien soulever tout autour, l'insérer en dessous. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir re-glisser notre pièce. C'était pour vous montrer le principe. Voilà. Alors, pour le crocodile, le papier est un peu fin. Donc, je vais mettre à l'arrière un petit bout de kraft, comme ça, juste pour consolider le ventre. Découper un petit bout, comme ça, un petit peu ovale, pour mettre sur le ventre ici. Donc, je vais le coller au double face. J'ai vraiment envie que ça tienne. Il faut vraiment que ça tienne bien. Ensuite, je vais coller cette pièce ici. Pareil, je vais le faire au double face. Je vais la mettre au milieu, là où le ventre est le plus gros, le plus large, pour qu'elle soit cachée. Et ici, au milieu, on va mettre des petites mousses 3D. Alors, il faut bien du 2 ou 3 mm en hauteur. Donc, je vais prendre du 3 mm, ceci, et je vais les couper en deux par le milieu. Il ne faut pas que ça fasse plus d'un centimètre de large, puisqu'il faut que ce soit ici. Collez-le ici, vous verrez mieux. Il faut vraiment qu'il soit collé au milieu de la pièce, que ça ne gêne pas quand ça coulisse. Et là, on va enlever la petite pellicule de protection, et on va venir coller notre deuxième pièce par-dessus. Vous pouvez regarder par-dessous. Voilà. Et là, notre crocodile peut avancer. Le tout, c'est que les mousses soient collées dans le bon sens, pour pouvoir faire coulisser le crocodile. Alors, il a un air penchant. Il a un air penchant, il bouge. Il regarde un petit peu en haut. Voilà. Donc, lui, on va le laisser comme ça. Et ensuite, j'ai préparé... Enfin, j'ai préparé pas du tout. Sur le premier, j'ai fait une petite pièce avec du raffia. Pour reprendre ici le raffia, on va déjà coller ça sur la tranche de l'album. Donc, on va reprendre la tranche de notre album. On va venir coller notre page. Donc là, c'est le troisième bloc de page. Donc, j'enlève la première pellicule et je vais coller ma page dessus. Vous pouvez lever votre reliure pour vous plaquer bien en face. Je colle. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez rajouter une petite bande de papier à motif pour faire un petit rappel. Ou laisser le verre autour, comme le reste. Pour l'instant, je vais le laisser comme ceci. Et à l'arrière ici, pour cacher, on va rajouter une bande de papier à motif. Donc, à peu près comme de l'autre côté, on avait 1,7. Eh bien, 1,7, ça me semble bien. Donc, je vais reprendre le même morceau que là. Et je vais couper à 1,7. Environ 1,7. Alors, je pense que mon morceau n'était pas droit à la base. Alors, 1,7. Je vais vérifier si ce n'est pas trop large. Non, c'est bien. Et là, je colle. Alors, j'ai déjà sur cette partie-là, le double face. Je vais mettre de la colle pour la partie qui sera sur la gauche. Comme ça, je suis sûre que ce sera bien collé partout. Je vais mettre de la porte sur la droite, j'ai vu bien entrer. Je vais mettre de la porte sur la droite. Je vais mettre de la porte sur la droite. voilà pour cette partie donc ici j'ai découpé une petite pièce alors que je récupère le raffia que je vous montre ce que j'ai fait donc j'ai pris une bande de kraft une toute petite bande qui doit faire environ je vais mesurer ce sera plus simple qui doit faire un centimètre de large voyez par exemple ce morceau là je pourrais raccourcir un peu on va utiliser ce morceau et on va mettre derrière un morceau de kraft une petite bande d'un centimètre regardez dans les chutes on en a découpé pour faire l'étage on a un petit bout en plus donc là le but ça va être de le mettre à l'arrière pour faire un renfort comme ceci on va le coller directement je raccourcirai après parce qu'il est trop long là vous faites avec la récup vous centrez on voit un petit peu de kraft en haut en bas ça va renforcer le tout et en longueur on va le raccourcir à 18,5 de longue à 18,5 donc le but du jeu ici ça va être avec la cropodile de faire des perforations alors si vous avez du raffia vous êtes pas obligé de le faire moi c'est juste pour reprendre le motif existant donc là je prends la petite perforation et je vais faire tous les environ un centimètre je vais faire une perforation ou tous les 1,5 bon là c'est à peu près tous les 1 centimètre alors pareil au pif comme on dit chez nous à bistodénas donc vous faites tout du long les perforations j'aurais pu régler la hauteur de la cropodile pour avoir la même hauteur de trou à chaque fois c'est pas grave oups donc ça fait un petit peu en dents de scie mais après avec le raffia ça se verra plus c'est pas gênant une petite dernière pour la route voilà et là on va prendre des petits bouts de raffia c'est simple donc là je vais prendre un petit peu d'orange un peu de jaune un peu de rouge peu importe alors je prends deux morceaux je les mets à la même longueur je vais prendre environ alors combien ça mesure environ 10 cm de long un petit peu moins je vais couper ensuite je vais plier en deux je vais passer les deux morceaux de raffia la boucle dans le premier trou quand la boucle est passée alors je l'ouvre et je refais passer les bouts de mon raffia à l'intérieur c'est un peu sport un j'avoue une fois que vous avez fait ça bon ben vous vous serrez vous resserrez les morceaux donc un par un qui sont pas tous de la même longueur je vais y arriver ça c'est déjà ça c'est serré ici bon alors patience patience comme d'habitude vous savez qu'il faut être patient c'est pas compliqué mais il faut de la patience alors c'est pas celui ci qu'il faut tirer que cette boucle là avance lequel c'est celui ci décidé de pas passer voyez voilà c'est ce morceau là voilà vous tirez mais quand même pas de manière à déchirer le raffia et là après on recoupera environ 2 5 3 cm de long alors on va faire ça tout le long en mélangeant des couleurs jaune naturelle je vais montrer sur l'original vous voyez donc tout le raffia et est posé là et après on collera cette petite bande en dessous de l'ensemble des crocodiles donc je vous laisse faire ça hors caméra je vais continuer à remplir mes petites perforations et on se retrouve un petit peu plus tard et 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 et